... Durant les six derniers mois, la CEA est fière d'avoir réalisé un certain nombre d'initiatives et propulsé un certain nombre de résultats au sein de la sous-région. Le premier agenda pour nous a été celui de faire avancer les engagements par rapport à la zone de libre-échange continentale. Dans notre sous-région, une sous-région la moins intégrée de l'Afrique et qui présente un taux de commerce intra-régional le plus faible. Et les réalisations de la CEA, c'est de permettre en sorte que la carte de l'Afrique centrale puisse présenter des pays, tous les pays ayant une stratégie nationale en termes de zone de libre-échange continentale. Aujourd'hui, les pays qui étaient encore en train d'avancer à pas pesant, comme la Centrafrique, Sao-Tome, Précipé, la Guinée équatoriale, ont leurs stratégies qui ont été validées. Au-delà des efforts au niveau national, nous avons consolidé le progrès vers une stratégie des zones de libre-échange continentale sous-régionale, qui permettrait finalement en sorte que le débat sur l'intégration du marché africain soit porté au niveau national et au niveau sous-régional. Ceci nous permettra évidemment, à partir de maintenant, de nous engager résolument vers la mise en œuvre, vers la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale en essayant de marier nos initiatives sur l'industrialisation avec toutes ces initiatives que nous avons engagées au niveau national et sous-régional liées à un marché beaucoup plus intégré, mieux intégré et mieux régulé en Afrique centrale. Le deuxième grand résultat dont nous sommes très fiers, c'est des avancées significatives par rapport au développement de la chaîne des valeurs des batteries électriques et véhicules électriques entre la RDC et la Zambie. Cette initiative que nous portons depuis 2-3 ans, en conséquence du business forum qui a été organisé en RDC en fin 2021, continue à faire son bon nombre de chemins. Cette année-là, des grandes réalisations, c'est les dialogues engagés avec les secteurs privés au niveau de la RDC afin de nous assurer que non seulement cette chaîne des valeurs est matérialisée, mais elle est matérialisée de façon inclusive. C'est-à-dire nous assurer que la dimension contenue locale est une réalité et que les investisseurs locaux au niveau de l'Afrique centrale ne prennent pas à cette chaîne des valeurs. Deuxième pas important que nous avons franchi pendant les mois passés, c'est la signature de l'accord cadre entre la RDC, la Zambie et Afrexim Bank qui assure le financement de cette zone économique spéciale conjointe entre les deux pays. Ceci a été fait à Kinshasa en mars 2023 et permet en fin de compte d'avancer non seulement sur l'étude de préfaisabilité pour cette zone économique spéciale, mais aussi de nous rassurer qu'au-delà de l'étude de préfaisabilité, nous sommes résolument engagés dans la mise en œuvre de cette zone. Les ambitions futures par rapport à ces grands résultats, c'est la deuxième édition du Business Forum de la RDC qui sera organisée avant la fin de cette année. Elle permettra non seulement de partager les résultats de cette étude de préfaisabilité qui est en cours aujourd'hui et dont le cabinet Arise a la responsabilité de conduire les pas jusqu'à la présentation des résultats, évidemment. Ce sera le plus grand focus de DRC Business Forum Second Edition. Au-delà de cela, ce sera de poser les jalons pour qu'une première pierre puisse être placée avant la fin de cette année et que les usines commencent à sortir des terres sur les espaces dédiés qui ont été indiqués par le gouvernement.